Le podcast de Giverny, présenté par le Musée des Impressionnismes. Chaque semaine pendant l'exposition Les enfants de l'impressionnisme, le podcast de Giverny vous propose de découvrir un texte en lien avec les familles des impressionnistes et le monde de l'enfance au XIXe siècle. Au début des années 1880, Maurice Boutet de Montvel, qui connaît déjà quelques succès au Salon, décide de se tourner vers l'illustration de livres pour enfants, tout en poursuivant sa carrière de peintre. Il devient un portraitiste réputé, notamment pour ses portraits d'enfants. Notre exposition présente plusieurs œuvres et livres qui permettent de découvrir ces deux aspects de son travail. L'un de ses ouvrages s'intitule « La civilité puérile et honnête » expliqué par l'oncle Gène. Publié en 1887, ce livre connut un grand succès. Les illustrations malicieuses de l'artiste y accompagnent une série de recommandations pour les enfants, expliquant la bonne façon de se comporter dans différentes circonstances. L'extrait d'aujourd'hui est tiré de la section « La civilité en promenade et en visite ». Une petite fille bien élevée, quand elle sort avec sa maman, lui donne la main ou marche gentiment auprès d'elle. Si vous voyez une petite fille rester en arrière, s'arrêter toute seule pour regarder les boutiques, puis courir pour rejoindre sa maman ou sa bonne, vous direz tout de suite qu'elle n'a pas la tenue d'une enfant comme il faut. À la promenade, Pierre lève poliment sa casquette, comme doit faire un garçon de son âge, pour saluer les personnes de sa connaissance. Paul, qui ne manque pas une occasion de se donner l'air d'un paillasse, fait un pied de nez à ses cousins quand il les rencontre. Il n'y gagne rien, car en raison de toutes ces sottises de ce genre, on le considère comme un pantin sans cervelle, tandis que l'on estime Pierre. Quand Jeanne est en voiture et qu'elle voit passer une de ses amies, elle sourit et lui fait un petit signe amical de la main pour lui dire bonjour. Cela est fort gentil et son air aimable satisfait tout le monde. Jeanne a une jeune cousine nommée Berthe, qui sur ce point agit tout autrement. Berthe est une espiègle, mais elle passe les bornes de la plaisanterie permise. À ceux qu'elle rencontre, elle fait une vilaine grimace où elle leur tire la langue, parce qu'elle croit qu'on en rira. Mais elle se trompe fort et tout le monde s'accorde à la trouver vraiment bien malhonnête. Dehors comme à la maison, si vous voulez nous en croire, jeunes enfants, vous éviterez de déchirer les robes des dames, car on a remarqué que, le plus souvent, cela les contrarie. Ayez grand soin aussi de ne pas marcher sur les pieds des personnes. Vous risqueriez de les blesser. Si, accidentellement, cela vous arrive, hâtez-vous de demander pardon. Ne faites pas comme un petit garçon qui, au lieu de présenter ses excuses, dit au monsieur fâché « C'est donc à vous tous ces pieds-là ? » Ne marchez pas non plus sur les pattes des gros chiens. Ils pourraient vous mordre le nez. Ni sur celles des petits chiens, parce que cela causerait par trop de chagrin à leur bonne maîtresse. L'exposition « Les enfants de l'impressionnisme » est présentée du 31 mars au 2 juillet 2023 au Musée des impressionnismes Giverny. Pour plus d'informations, rendez-vous sur le site internet du musée mdig.fr. La semaine prochaine, en conclusion de cette série du podcast de Giverny et pour préparer les vacances d'été, nous vous présenterons les conseils du Dr Brochard pour les bains de mer des enfants. Sous-titrage ST' 501